bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui on se retrouve pour street legal un jeu de chez activision voilà donc on vous présente dès le début le setup d'installation qui est quand même exceptionnel c'est à dire que nous arrivons sur un tableau de bord de voiture avec quatre boutons avec écrit r i u ou p on sait pas ce que ça veut dire mais bon on suppose que i c'est pour installation p c'est pour play donc une installation ou la installation ne veut pas s'installer ok on peut continuer et voilà donc si vous voulez lire sur le bloc note dès le début et on va voilà l'installation c'est en français ou en anglais non c'est en anglais tout ça donc que de l'anglais voilà et l'installation pour un jeu qui est quand même assez court qui présente pas grand chose dans son intérêt est quand même une installation qui dure environ 10 minutes c'est ça on est 10 15 minutes en gros donc on va à couper et on vient une fois que le jeu sera installé à 89,9% d'ailleurs il s'installe au maximum à 99,9% vous pouvez pas aller au delà de 99,9% c'est peut-être ce mini pourcentage qui manque pour que le jeu soit bon mais non non en fait c'est vraiment nul à chier voilà donc on revient tout de suite voilà nous sommes à la fin de l'installation et je vais essayer de vous montrer voilà nous sommes bien à 99,9% au final de l'installation pour continuer il faut appuyer sur la barre d'espace avant pour annuler fallait appuyer sur f3 donc on sait pas trop pourquoi voilà on continue et maintenant nous pouvons commencer à jouer donc voilà c'est parti alors il fut un temps où oui activision faisait des jeux de merde car rappelons le street legal a une suite s'il me semble c'est ça et qui est aussi noté à 2 je crois 2 ou 3 sur 20 donc c'est aussi invictus qui nous développe à ce merveilleux jeu l'invictus production voilà donc une nouvelle carrière tout le tout le menu on l'avait déjà fait en test écrit donc tout le menu est en anglais vous avez le droit à une superbe musique derrière voilà donc vous achetez une voiture chez le concessionnaire c'est plus garagiste parce que les voitures sont à l'origine explosé il ya plus rien dedans ça vous de la customiser de la tuner il ya pas mal de chargement quand même ouais donc voilà vous avez pu voir un panel donc voilà vous achetez celle qui vous convient le retour au garage voilà donc vous avez votre voiture fait tourner un peu voilà alors la caméra n'est pas du tout stable et vous allez voir vas-y secoue un peu la souris baptiste et voilà donc là la caméra ça s'efface des limites on peut dire il n'y a pas de description pour ça faut pas trop bouger la souris donc vous avez une jolie voiture baptiste qu'est ce que tu vas faire dessus bah je sais pas trop j'ai essayé déjà de sans rien modifier après j'essaierai d'enlever le maximum ok on va profiter de la musique quand même c'est quand même des longs chargements pour un jeu qui est assez vide derrière ah bon vous avez quelque chose à dire pendant ah ça y est c'est parti donc nous voici dans la superbe ville papier peint comment dit clipping land vous avez le droit à une superbe voiture à des gens qui marchent quand même superbement bien c'est une animation qui dépasse la Xbox 360 je dirais vous pouvez vas-y essaye d'approcher un piéton voilà donc si vous pouvez voir la démarche quand même des piéton ça vaut vraiment le coup voilà ah ouais très bien là ça fait vraiment pitié on va dire donc euh voilà qu'est-ce qu'on peut dire de spécial vous avez votre voiture il y a de la circulation c'est on va dire un mini point positif alors les accidents ça fait pas grand chose de visible euh la maniabilité c'est pas triste bah on a l'impression que la voiture elle patine tout le temps pour la marche arrière c'est pas très facile ouais est-ce que la marche arrière ça se fie au niveau de vos feux alors si oui donc là je laisse la touche pour faire la marche arrière en concert et je peux rien faire parce qu'il a encore le frein le mec qui est au niveau pour faire une marche arrière faut vous tu peux remarquer aussi que les textures du béton par en plus il y avait plusieurs textures du béton sur une même route ça peut varier bon alors rien de nouveau franchement à dire attention collision contre un arbre ça fait toujours mal à la partir voilà bon euh donc là nous sommes dans le test sur la route il y a rien à faire à part caisser j'avais compris aussi comment on pouvait gagner de l'argent c'est pas du tout clair pour les courses j'ai jamais pu avancer non bon on va passer à la phase démontage allez vous pouvez pas emboutir les tâteaux mais les piétons ils sont un peu invisibles par rapport à vous le seul élément qui peut bouger quand vous touchez ce sont des mini poubelles donc y'a pas vraiment un grand intérêt donc on se fait rapatrier donc on doit payer pour rentrer au garage donc apparemment ce serait l'histoire d'une dépanneuse qui vient nous chercher qu'il faut payer mais bon on la voit pas hop on revient directement donc dans le garage vous avez le droit de tuner votre voiture de la réparer et aussi de faire de belles modifications alors vas-y Baptiste on commence à modifier voilà donc euh l'éthique du jeu c'est si on a des roues on peut rouler je m'explique euh tant que vous enlevez pas les roues en elles-mêmes donc avec les pneus et tout ça vous pouvez rouler donc à côté de ça vous pouvez bien enlever le siège vous pouvez enlever la batterie il me semble euh vous pouvez enlever les suspensions les freins mais c'est pas grave vous pouvez enlever voilà donc on peut enlever les freins mais une fois que vous enlevez les roues il vous rappelle ah c'est pas très très bien vous laissons les roues quand même mais bon les freins à la limite c'est pas grave donc vous pouvez enlever voilà les suspensions c'est vraiment un maximum de choses alors c'est pas du tout pratique aussi d'enlever euh oula un peu trop loin là donc euh les pièces que vous avez enlevé vous pouvez les remettre elles sont en bas de l'écran voilà c'est pas grave bon si il y en a une que vous n'arrivez pas vous n'excitez pas dessus c'est pas vous voyez là vous pouvez pas enlever la dernière suspension donc c'est pas grave donc vous avez toujours le droit à la musique voilà donc euh si euh on fait le récapitulatif on a plus de freins on a plus de suspensions on a plus de sièges auto bon on y va ? on va regarder quand même si les tapis de sol restent là ah oui on peut avoir le droit au tapis de sol mais bon pas les sièges voilà donc hit the street c'est-à-dire testons dans la rue donc euh c'est euh comment tu t'appelles ? Kairos qui va vous tester euh qui vient d'exploser le pied de la caméra voilà donc euh vous avez votre superbe voiture qui du coup ne peut plus vraiment rouler qui ne peut plus vraiment faire grand chose qui voilà vous pouvez plus passer au-dessus des trompeurs bien sûr enfin si vraiment vous voulez vous pouvez mais voilà donc vous avez bien fait attention que le messieurs n'a plus de sièges donc voilà alors je vais essayer de... vas-y bouge plus s'il te plaît voilà voilà si vous regardez bien il a plus du tout de sièges il a pas de cul non plus il a deux trous dans le cul problème voilà donc euh vas-y hop là un petit terrain voilà bon alors Kairos qui est un peu novice sur ce jeu qu'est-ce que tu en penses là vas-y les premières impressions ça vaut bien une force-fit on verra voilà voilà donc vous voyez le morceau qui part voilà vous avez remarqué les très belles textures de murs alors vous avez aussi la présence de la police donc la police sert à rien parce que vous avez pas de poursuite endiablée il faut s'attendre voilà tu peux faire du tout en rapport donc la police vous donne quand même des amendes quand vous roulez trop vite sauf que pour les amendes bah ils sortent pas ni rien ils passent à côté de vous et hop là vous avez une amende et aussi là normalement on essaie de rentrer dans un magasin de tuning mais on y arrive pas parce que je sais pas comment il faut faire et euh aussi dans le magasin de tuning on sait il y a aucun élément supplémentaire par rapport au catalogue que vous pouvez avoir dans votre garage donc ça sert pas à grand bon en clair on va pas rester à rigoler pendant très longtemps ce jeu c'est de la merde voilà il y a rien à faire vous pouvez pas avancer dans le jeu vous avez pas d'argent allez on va vous montrer histoire de finir la vidéo les rajouts que vous pouvez faire entre autres vous pouvez rajouter des autocollants sur votre voiture mais euh donc c'est des autocollants qui peuvent être des lettres mais il manque des lettres de l'alphabet en certaines couleurs donc si vous voulez vraiment faire une belle voiture bah si vous avez la lettre qu'il voulait et qui m'en fume bah ça marche pas donc euh voilà nan nan tu peux pas nan nan t'as pas de collision tu vas pas de collision sort voilà donc euh voilà dat reprend vite fait la manette donc nous en étions où ? on revient au garage on va vous montrer vite fait les décalcos manu on rajoute les pièces ah pas de catalogue à partir ah mais qu'elle est belle cette voiture on l'avait oublié d'ailleurs voilà donc ça c'est votre catalogue de pièces que vous pouvez rajouter voilà alors ça franchement c'est une bonne idée parce que vous avez vraiment un grand panel d'objets à rajouter mais bon voilà la voiture ça lui change rien réellement donc voilà ça c'est des autocollants que vous pouvez rajouter sur votre voiture mais bon bah on va pas vous le faire juste pour vous montrer est-ce que ça bug aussi ça aussi alors voilà vas-y Baptiste voilà donc vous prenez votre autocollant et donc Baptiste il les met au-dessus mais du coup ça atterrit aussi à moitié sur la portière c'est bon c'est bon c'est bon donc vas-y continue ouais 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 voilà donc le autocollant il peut arriver en-dessous au-dessus où vous voulez alors vous avez ouais le le test track alors le test track voilà il est dans un espèce de parking entouré de vous pouvez remarquer euh entouré de rien vous pouvez remarquer ah oui voilà ça aussi il fallait le montrer absolument les espèces de moignons qui vous servent de main donc voilà c'est la vue intérieure qui roule à vous avez une tête aussi qui fait un peu des tourbidaires sur elle-même il y a deux musiques on va dire celle du menu et celle du jeu voilà et comme vous entendez celle de part du temps du jeu attention collision voilà donc ceux qui sont au-dessus peuvent rester en train de voler c'est incontrôlable voilà il y a une maniabilité vraiment on va chier là il va être même pour un petit virage derrière du coup vous se direz je vais pas faire ça bon bah pour continuer euh caméra superbe euh les cartons que vous avez pas touchés restent en l'air donc en a priori ceux qui sont au-dessus voilà c'est très noli et superbe les cartons voilà donc si vous avez pas d'argent pour acheter euh 7-9 Ignation vous pouvez euh vous pouvez euh acheter 7-égal si vous voyez aussi il y a des des superbes éléments d'action et bien et bien et bien et bien vous pouvez pas le faire en fait euh c'est un mur au bout du Bon, autre chose à rajouter ? Je viens de remarquer que suite aux collisions, la peinture a complètement couillé Et c'est tout moche ici Bon, voilà, un petit coup pour finir Bon, quelque chose d'autre à rajouter Bon, donc c'était Street Legal Un superbe jeu d'Activision, développé par Invictus Troisième musique ! Ah, troisième musique, ouais, c'est vrai Mais bon, si on peut appeler ça une musique en fait Voilà, c'est juste un fond de basse et puis... Voilà, bon, comme notre FBI de la semaine dernière Si vous avez aimé, l'achetez pas, si vous avez aimé, l'achetez pas non plus C'est nul, ça mérite pas plus que, je sais plus combien l'avez noté, je crois 4, entre 2 et 4, on va dire Voilà, donc, Activision Value Trade It Donc, le vice-président exécutif étant Danny Ahmed Et Chad Kohler qui était le vice-président, enfin bref Voilà, bon, bah... Voilà, les mecs, ils sont tous morts, je crois, à mon avis Voilà, bon, bah... Bonne journée, amusez-vous bien Et à plus ! ... ... Sous-titrage FR ?